Allez, après ce petit coup de gueule de Rogue One là, ça sent le débat qui s'approche. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un sondage, un sondage Doodle que vous trouvez dans la description, où tout simplement, vous allez choisir la date que vous préférez, enfin du moins toutes les dates même que vous préférez. Mettez toutes celles où vous pouvez être disponible. Pour le moment, il y en a deux qui se détachent. Là, si je vais regarder, alors il y a la date du vendredi 23 décembre, donc c'est ultra proche. Donc, si jamais cette date est choisie, je ne pourrais pas faire de vidéo pour vous informer qu'elle a été choisie. Du coup, je vous propose tout simplement d'aller voir régulièrement le sondage pour voir si je ne choisis pas une date. Oui, parce qu'au bout d'un moment, je choisis une date et si c'est celle-ci, je ne pourrais pas faire de vidéo exprès pour ça. En revanche, si c'est à une date ultérieure, je pense notamment à la date du jeudi 29 à 21h, et bien là, apparemment, il y a aussi beaucoup de monde qui pourrait. Donc là, oui, j'aurai le temps de refaire une vidéo pour vous dire que oui, ce sera celle-ci qui sera choisie. Je vois aussi le vendredi 6 janvier à 21h. Donc, toutes ces dates-là que j'ai citées recueillent 8 votes pour le moment. Donc, ça se tient entre 3 dates. Ça reste assez tôt après la sortie de Rogue One. Allez, personnellement, ma date préférée, je dirais vraiment la plus proche, c'est-à-dire le vendredi 23, mais le jeudi 29 à 21h ne me déplaît pas du tout non plus. Voilà. Après, voilà, dans ce que je vois, il y en a qui sont là, il y en a qui ne sont pas là. C'est dommage, j'aimerais bien que vous soyez tous là, mais bon, ce n'est pas grave, tant pis. Ah oui, donc pour ceux qui ne savent pas, le sondage a déjà été lancé, notamment auprès des personnes qui sont déjà avec moi sur Skype. C'est pour ça qu'il y a déjà des réponses. Parce que oui, je vous annonce le sondage et je vous dis qu'il y a déjà des votes. Ça doit être un petit peu pas normal pour vous. Mais dites-vous bien que si jamais vous, vous voulez participer, du coup, vous pouvez participer sur le Doodle, mais il faut aussi m'ajouter sur Skype parce que le débat se fera sur Skype. Voilà, c'est un détail très important que je n'avais pas précisé. Et de toutes petites choses que je rajoute à cette vidéo annonce, c'est deux sondages que j'ai voulu faire. Comme ça, alors le premier, c'est à quelle fréquence aimez-vous que je sorte mes vidéos ? Alors, c'est simplement pour savoir, ok ? Ce n'est pas parce que vous allez me dire, je veux que tu sortes une vidéo tous les jours. Ce n'est pas parce qu'il y aura cette réponse-là qui sortira vainqueur que je sortirai des vidéos tous les jours. Qu'on soit bien d'accord. Dites-vous bien que les vidéos qui sortiront, si elles sortent tous les jours, ce sera de la qualité du calendrier de l'avance, c'est-à-dire très médiocre. Donc, après, voilà, il faut bien prendre ça en compte. Plus je mets de temps, plus je peux les monter. On est ok ? Voilà. Donc, voilà, vous avez le choix entre tous les jours, tous les deux jours, deux fois par semaine, une fois par semaine, et jamais, je ne t'aime pas. Vous pouvez troller, mais dites-vous bien que vous n'avez qu'une seule réponse. Vous n'avez qu'un seul choix de réponse. Alors, faites-le bien. C'est vrai que j'aurais pu en demander deux, mais je suis sadique. Je veux vraiment vous faire choisir celui que vous préférez. Comme ça, moi, je suis sûr de ce que vous aimez. Alors, bien évidemment, je dis que ce n'est pas parce que vous choisissez ça que forcément, je vais faire ça. Donc, vous allez me dire, mais alors, ça sert à quoi qu'on vote ? Alors, pour deux choses. Première chose, parce que ça me fait voir un petit peu les tendances. Et deuxième chose, parce que je pourrais quand même un petit peu m'adapter. Si jamais je vois que vous aimez des vidéos, que mes vidéos sortent quand même pour une majorité très rapidement, je m'adapte un peu, quoi. Voilà, c'est tout. Deuxième sondage, préférez-vous les vidéos freestyle plus basse qualité ? C'est-à-dire un peu comme les vidéos calendrier de l'avant. Freestyle plus haute qualité ? Donc là, c'est un peu plus, on va dire, les vidéos où je... Alors, plus les vidéos où je donne mon avis sur un film. C'est-à-dire que hop, je démarre la caméra ou comme Rebelle, par exemple, où j'allume la caméra, je dis ce que j'en ai pensé. Voilà, la qualité est bonne, puisque j'utilise une bonne caméra et un bon micro, mais elle n'est pas préparée. Pour moi, ça, c'est du freestyle haute qualité. Préparé plus basse qualité ? Alors là, ce serait très rare que je fasse ça. C'est-à-dire une vidéo très préparée où je filme avec mon portable, par exemple. C'est donc sans micro ni rien. Je crois que je n'ai jamais fait ça, mais bon, je l'ai mis quand même. Et préparée et haute qualité ? Préparée et haute qualité, c'est comme par exemple les vidéos psycho ou la vidéo décryptage totale de Star Wars 7, là où vraiment j'ai fait un bon montage, etc. Vous voyez le genre. Et là, pareil, vous n'avez qu'un seul choix de réponse. Et puis, voilà, comme ça, je verrai un petit peu les tendances. Ça me plaît, on est à la fin de l'année. Je prends un petit peu la température pour l'année qui va venir, voilà. Mais sinon, vous aurez des nouvelles à propos de cette nouvelle année. Voilà, je vous laisse un petit peu évasif pour l'instant. Sachez juste que, voilà, je ne vais pas beaucoup faire de vidéos jusqu'à l'année prochaine. Je pense même m'arrêter vers Noël. Voilà, et puis après, je reprendrai l'année prochaine, quoi. En 2017, voilà, tout simplement. Allez, je vous laisse avec ça. Tout est dans la description, encore une fois, vous le savez, je crois que vous êtes habitués. Et puis, ben voilà, on se quitte, on se laisse. Allez, je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Ciao à tous, et que la force soit avec vous. Sous-titrage ST' 501